Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minas Omnia. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ici il fait chaud et voilà, on va regarder, on se retrouve en fait pour la guidance sentimentale de l'après-midi, on va regarder un peu les énergies croisées, on va voir un peu, faire un point en fait et voilà, on va regarder les vôtres, celles de votre autre, le nous et puis où nous amène ce nous, ce profil, comment on peut faire pour améliorer les choses et puis il y a un conseil, vous pouvez l'utiliser pour du relationnel qui ne serait pas du sentimental évidemment et voilà, c'est intemporel donc quand vous tombez dessus, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à entendre et voilà, bien sûr on garde son discernement. Merci d'être là, d'être là avec moi, merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui sont abonnés, à ceux qui le feront, merci à tous ceux qui font grandir ma chaîne, ceux qui font grandir la chaîne d'Epsy aussi, vous savez que ça me tient à cœur et voilà et on va regarder ça de suite. Attendez deux secondes, je vais boire parce qu'il fait vraiment chaud là, j'ai beau faire ce que je veux et il fait trop chaud. Allez, ça va mieux, ça me rambeau la sonne quand j'ai soif. Alors voyons, la première chose qu'on fait, posez la personne pour qui vous faites cette guidance, vous le faites pour, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Voilà, allez, on va regarder donc en premier, vos énergies de base à vous vis-à-vis de la relation, vous vous positionnez comment, quelles sont vos énergies de base dans cette relation. Les énergies qui sont en mouvement chez vous, ensuite, les énergies de base chez votre autre. Les énergies qui sont en mouvement chez votre autre et puis les énergies de ce nom. Voilà, c'est bon, on a tout. On va regarder. Alors, vous, vous avez la curiosité, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'aller voir plus loin, de découvrir, d'aller, de tenter l'aventure, de, d'avoir, vous avez un élan, vous êtes attiré, vous êtes enthousiaste pour aller à la découverte. Il y a un courage aussi là-dedans, c'est-à-dire, on est emporté par son enthousiasme, mais à la fois, on a le courage d'aller voir ce que ça peut donner. Et puis, on est attiré, intrigué, piqué de curiosité par la suite, par ce que ça peut devenir, par la beauté, en fait, de ce qu'on ressent. C'est comme si on se sentait un peu émerveillé et à la fois, comme un papillon, on est attiré par la lumière. Voyons, ce qui est en mouvement chez vous, vous avez vraiment envie de mettre en place une harmonie, vous avez envie que cette relation soit satisfaisante à tous les niveaux, qu'elle vous harmonise à vous intérieurement, qu'elle vous comble. Et à la fois, vous avez envie que l'autre aussi soit comblé. Vous avez envie vraiment, ce qui est en train de se tramer, on va dire, dans cette relation de votre côté, c'est que vous faites tout pour qu'il y ait une sérénité et qu'il y ait ce sentiment d'être comblé pleinement à tous les niveaux. Peut-être pour certains, il y a même cette envie de poser, de ressentir une plénitude sentimentale et de le poser dans un cadre presque familial. Vous avez vraiment envie que ça marche, en fait. Votre autre, les énergies de base. Maturité, plénitude. Alors, votre autre, il se sent plutôt bien dans la relation. Il se sent en possession de ses moyens. C'est quelqu'un qui comprend qu'il grandit dans cette relation. C'est comme si la vie le nourrissait au travers de cette relation. C'est le bonus. C'est un peu comme si la vie nous avait donné plus que ce qu'on attendait. Il y a ce côté d'être comblé et à la fois de se laisser grandir, de se laisser mûrir. De laisser grandir aussi la relation et de la laisser mûrir elle aussi pour justement atteindre cette plénitude. Ce qui est en mouvement, par contre, c'est que votre autre, il a l'air de se sentir complètement coupable de quelque chose. Il est pris... Il est pris de remords, de regrets, de culpabilité. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais ce qui l'habite à l'heure actuelle et ce qui est en mouvement, c'est que j'ai l'impression que cette personne, elle s'en veut. Peut-être ça contrecarre des projets qu'elle avait. Peut-être il y avait... Est-ce que c'est quelqu'un qui était déjà engagé dans un processus et qui finalement, au travers de cette relation, est en train de tout remettre en question et ça engendre une grande culpabilité ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une bêtise peut-être dans cette relation aussi ? Ça, je ne sais pas. Mais des fois, on peut se sentir coupable pour quelque chose qui n'a pas de teneur. Parfois, la culpabilité, ça tient à peu de choses. Je n'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû le faire autrement, etc. Vous voyez ce genre de prise de tête là, comme un étau qui sert et on ne sait plus comment en sortir. Mais ce qui est en mouvement, c'est cet élan de culpabilité. Mais à la fois, je pense que vu que cette personne, elle laisse grandir la relation, etc., il y a peut-être cette envie justement d'en sortir de cette culpabilité, de sortir des émotions négatives, de sortir des angoisses, des peurs, des craintes, de l'auto-sabotage, de l'auto-contrition. Et ce nous, il est fait de quoi à l'heure actuelle ? Ah, c'est un nous en pleine transformation. C'est un nous qui est fait de prise de conscience, d'évolution. C'est un nous évolutif. C'est un nous qui bouge. C'est un nous qui va passer un cap. C'est vraiment un nous qui est en passe de devenir papillon. Alors là, je veux quand même une carte supplémentaire. Ah, ouais, ok. Alors, j'allais dire vers quoi ça va, cette transformation, ben ça va vers un couple plus... vers un choix déjà. Vers un choix pour sortir de la tristesse. Un choix justement pour sortir des angoisses, des peurs, des craintes, des sentiments négatifs, exacerbés. C'est un nous pour revenir à l'essence. Enfin, du moins, qui demande à se transformer pour revenir à l'essence. Pardon, j'ai un peu transformation, là. Ce nous qui est en pleine évolution. Sachez que c'est un nous qui va vers une meilleure reconnaissance, une meilleure manière de fonctionner, plus vrai, plus juste, plus évidente, justement. Mais ça demande à être choisi. Et je crois que c'est pour ça que... Vraiment, on en a besoin, là. On le sent, hein. Votre autre... Si vous vous aspirez à l'harmonie, l'autre aussi. Mais j'ai l'impression que vous, vous êtes plus cool que l'autre dans cette histoire. J'ai l'impression que l'autre, il s'en veut à mort de quelque chose, quoi. Alors, on pourrait être dans le cas de quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre aussi, hein. Mais bon, ça peut être aussi vis-à-vis d'un boulot, vis-à-vis de sa famille, genre quelqu'un qui a des enfants, qui a des charges, des responsabilités, et qui se dit, est-ce que c'est judicieux ? Même si je ressens fortement une plénitude dans cette relation, est-ce que j'ai le droit ? Peut-être c'est quelqu'un qui a vécu des choses dures par le passé aussi, et qui ne s'octroie pas de seconde de chance en amour, ou en tout cas, qui a du mal à l'envisager. Et c'est pour ça que ce nous, il demande à être transformé. Il demande à poser le choix, à dire oui, on va l'un vers l'autre. Oui, on s'autorise. Et on sort de la tristesse. Et on boucle la boucle à ce niveau-là, quoi. Bon, je retire les cartes qui concernent vous et votre autre. Et je ne conserve que le nous. Est-ce que je garde ça ? Non, je ne garde pas. C'est un nous en transformation et qui va vers un choix. On le sait. Et c'est un choix pour nous libérer des angoisses, des peines, des tristesses, de la lourdeur du cœur, en fait. Donc, qu'est-ce qui se profile pour ce nous-là ? Il va vers quoi, ce nous-là ? Vous allez vers où ? Ah, on va se donner des buts. Et puis, on va avancer. Là, on fait moteur. La transformation, le choix. C'est marrant, parce que le choix, c'est le 6. Et on a eu les amoureux. La transformation qui va vers les amoureux. Et quand je dis qu'est-ce qui vient vers ce nous ? Il va vers quoi ce nous ? C'est le 7 qui sort. Donc, une fois que le choix est fait, évidemment que du coup, il ne reste plus qu'à se mettre en route, en fait. Et on commence à comprendre où on va, ce qu'on va faire ensemble, ce qu'on veut faire ensemble. On se positionne sur un plan spirituel et on se connecte à son énergie vitale, quoi, pour faire avancer les choses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut une deuxième carte. Donc, ce qui vient vers vous, là. Ah ouais, ça va secouer, là. Là, ça va remuer, là. Bah ouais, ce qui vient vers vous, c'est du mouvement. On va se dépasser. Il y a un dépassement de soi. Il y a... On se met en route et puis on ne fait pas semblant, quoi. C'est-à-dire que là, il y a de l'énergie qui est mise dedans. Une rapidité. Il y a quelque chose qui va venir rapidement. Je crois que le fait de se mettre en route, d'avoir fait ce choix, etc., de se libérer, en fait, de se libérer tout simplement. Parce que se libérer de toutes ces émotions négatives, libérer la relation des émotions négatives, des peurs, etc. Il semblerait qu'une fois que le choix sera fait, ça va prendre une envolée, là. Vous n'allez pas le voir venir. Ça va faire un tiou ! Tiou ! Et il semblerait qu'on va se relier à son âme très vite, quoi. Je vous dis, ce plan spirituel, il va être très important pour savoir quelle direction on prend ensemble. Mais ça va se faire vite et ça va se mettre en marche avec beaucoup d'énergie insérée tant d'un côté que de l'autre. Parce qu'une fois qu'on s'est relié à son âme, on sait où on va, quoi. Si vous avez, si vous lisez la carte GPS, une fois que vous avez la destination, que vous avez les coordonnées, que vous savez où vous allez, que vous savez où vous voulez aller ensemble, il n'y a plus qu'à allumer le moteur, quoi. Et c'est ce que nous dit cette carte. Et le moteur, c'est quoi ? C'est votre énergie et c'est encore une énergie quand même de transformation. Je crois que vous allez faire advenir ces transformations. C'est un peu transformation sur transformation jusqu'à ce qu'on ait atteint notre but, quoi. C'est vraiment une relation très, très évolutive, qui s'adapte, qui rebondit, qui est capable de se régénérer. Il y a une grande force. Je pense que c'est tout simplement parce que vous avez vraiment cette envie d'être ensemble. Et du coup, ça fait moteur, quoi. Sur quoi il faudrait travailler pour améliorer la situation à l'heure actuelle ? Être capable de voir les choses différemment ? Ah bain, du coup, j'ai même foutu dans l'autre sens. Il faudrait peut-être, avant de démarrer la voiture, la chariote du diable, la chariote enflammée, il faudrait prendre quand même un petit temps pour observer les choses sous un nouvel angle de vue. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut un peu tourner, regarder devant, derrière, le côté pile, le côté face, etc. Et pourquoi il faudrait regarder différemment ? Ouais, d'accord. Pour voir les nouvelles potentialités, pour voir de quelle manière on peut l'exprimer cet amour. En fait, pour bien, bien prendre conscience que les sentiments sont sincères, que c'est une grande chance aussi, parce qu'un as, c'est toujours un début, un début d'amour, un début de partage, un début... C'est quand on s'offre l'un à l'autre, pleinement, sans... J'allais dire sans contrainte. Et peut-être le fait de regarder différemment les choses, la situation, va vous aider à voir qu'en fait, il y a déjà un début de... Il y a un début d'amour. Alors c'est peut-être pas le début de votre histoire, mais c'est comme s'il y avait des sentiments qui étaient naissants ou renaissants, auxquels on est en train de se reconnecter ou de se connecter. Comme si on acceptait de se nourrir à la source. Et si on accepte de se nourrir à la source, alors on peut tout. Un as, c'est aussi un début, c'est-à-dire que... Après, c'est à vous de voir ce que vous allez faire de ces potentialités qui s'ouvrent. Mais c'est... Ce qui est sûr, c'est qu'on vous offre des potentialités et pour les voir, il faut peut-être mieux regarder. Mieux étudier la situation. Un conseil pour vous, de manière générale, dans cette relation. Quel est le conseil qu'on vous donne, de manière générale, dans cette relation ? Échangez. Vous êtes... Entrez dans le partage avec cette personne. N'hésitez pas à donner et à recevoir. Soyez dans l'échange. Si vous avez donné, attendez que l'autre donne ensuite. Mais c'est vraiment... Ça nous parle vraiment du fait de s'offrir sincèrement aussi. Parce que ces énergies-là, qui sont en transfert, qui circulent, c'est cette connexion. Essayez de ressentir. C'est un exercice que vous pouvez faire via la méditation, par exemple. Mais de ressentir les énergies qui vous lient. De ressentir l'amour, en fait, qui habite cette relation. Celui que vous donnez, celui que vous recevez. Il faut un échange. Cette relation, il faut qu'elle s'inscrive dans un échange. Ça va être essentiel. Si ce n'est pas encore le cas, il faut regarder les choses différemment pour que chacun puisse s'offrir de manière sincère, pleine et sincère. Peut-être qu'il y en a un qui donne trop, l'autre pas assez. Dans ces cas-là, il faut rééquilibrer, retrouver l'équilibre de l'échange. Retrouver le positionnement juste, modéré et à la fois sincère. Ok. Je m'arrête là. Favoriser les échanges équilibrés. Faisons ça comme ça. Pour simplifier. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Et voilà. De toute façon, on fait un point régulier. Ce format-là, je le fais perdurer parce que je le trouve bien. Il n'est pas trop long. Et à la fois, je trouve que c'est assez clair. À chaque fois, quand j'explique, j'ai l'impression que chacun y reçoit un message adapté à lui. De toute façon, il ne peut pas en être autrement. Parce que les messages, chacun les reçoit comme il doit les recevoir. Mais c'est pas mal. Quand même, vous avez tous les deux cette volonté d'aller vers un mieux et de partager, d'aller vers l'amour, etc. L'autre, il est dans la culpabilité à l'heure actuelle. Peut-être qu'il va falloir un peu de temps le temps qu'il en sorte. Mais peut-être que, justement, le fait que vous, vous ayez envie qu'il y ait cette unité entre vous, ça va lui donner la confiance pour dépasser toutes ces émotions négatives. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a un choix. Ça ne m'étonne pas parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ces énergies de choix. Déjà, ce matin. Et c'est vrai, on m'a dit, la date du jour, le 24, ben oui, 2 plus 4, c'est 6 aussi. Donc, c'est encore le choix. C'est une journée qui nous demande de choisir ce qui nous nourrit. D'aller faire des choses qui parlent à notre cœur. Je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez vous découvrir une passion. Vous pouvez vous découvrir un engouement, un intérêt ou quelque chose, en fait, qui finalement va perdurer. Et pas qu'au niveau sentimental. Je dirais, de manière générale, dans votre propre vie, vous allez pouvoir remettre les choses à leur place. Redonner de l'énergie dans des choses que vous aviez peut-être laissées en arrière et qui finalement font partie de votre mission de vie ou de votre moyen d'expression dans la vie. De vos valeurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller avec votre propre regard à la rencontre de la vie et agissez. Faites en sorte que vos désirs et vos actes soient en cohérence. Voilà. Que ce soit amoureusement parlant ou pas, d'ailleurs. C'est à tous les niveaux, ça. C'est valable partout. Bon, allez. Moi, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent, qui s'abonnent, qui activent la cloche parce que s'abonner sans activer la cloche, ça ne sert à rien. Parce que ça ne vous permet pas d'avoir les guidances au fur et à mesure. Et voilà. Et puis, merci à tous ceux qui font des dons aussi, à tous ceux qui m'écrivent vos commentaires, etc. Ça me touche énormément. Voilà. Et quoi d'autre ? Merci à tous ceux aussi qui font vivre la chaîne des psys, qui la font grandir et ça me fait très plaisir. Vous le savez, vous savez, on se moque, que je suis une fervente admiratrice, mais c'est vrai. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes énergies et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et seul ou accompagné, l'important, c'est que vous alliez bien, que vous arriviez à trouver des choses qui vous nourrissent et à toujours trouver la beauté dans votre vie, dans votre quotidien, dans ce qui vous entoure. Il y a toujours des belles choses. Je crois qu'il faut toujours essayer de s'axer sur ces belles choses-là et pas se laisser glisser dans la négativité, dans des points de vue qui finalement, souvent, de toute façon, tout est subjectif. Le bonheur est subjectif, le malheur l'est aussi. Il y a des gens qui vivent dans des conditions terribles et qui ont un bonheur. Et il y a des gens qui ont beaucoup et qui finalement n'arrivent pas à le toucher du doigt. Donc comme quoi, ça ne tient pas de l'extérieur, le bonheur. Ça tient de l'intérieur. Donc, allez voir à l'intérieur de vous et puis, c'est un peu allumer la petite lumière et tout à coup, votre regard, il va s'animer de telle manière que simplement voir passer un papillon, voir une petite feuille danser au vent, un rayon de soleil qui passe par la fenêtre, tout ça, ça va animer votre cœur et ça va vous le remplir de joie en fait. C'est de toute petite joie mais tout accumulé les unes aux autres. Ça habitue votre regard à toujours saisir dans l'instant cette beauté de la vie et petit à petit, vous vous habituerez à voir différemment parce que vos lunettes, elles vont changer. Voilà. Allez, moi, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bel instant présent. Je vous dis à demain matin pour les énergies du jour et voilà. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501